... A notre table ce soir, un neuropsychiatre, père de la résilience, devenu médecin pour comprendre, y compris les goélands. On connaît combien de vocables goélands ? J'en manipule une dizaine, c'est suffisant pour parler de goélands au quotidien. ... ... ... ... ... Je suis là, il y a quelqu'un ? Et la réponse en loin ? ... ... Le dialogue chez les goélands. A ses côtés, un poète, professeur au Collège de France, à Paris et à l'UCLA de Los Angeles, devenu écrivain pour commencer toujours, par la fin. J'aime commencer le roman par la fin. Oui, c'est ça. Et le terminer par le début, parce que ça me donne un exercice plus palpitant. Non, j'ai horreur d'un roman qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, il est 6h, le réveil vient de sonner, il se lève, il brosse ses dents et puis il s'en va, et puis sa journée est terminée. Non, moi je commencerais plutôt le roman, par exemple, on vient de le licencier et puis je repars pour voir pourquoi on l'a licencié. Boris Cyrulnik, Alain Mabancou, bonsoir à tous les deux. Soyez les bienvenus, on est hyper heureux de vous accueillir tous les deux à la table de C'est à vous. Alain Mabancou, à l'occasion de Rumeurs d'Amérique, cette autobiographie américaine. Boris Cyrulnik, parce que vous avez remis un rapport au gouvernement sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Vous avez plaidé notamment pour l'allongement du congé paternité, combat remporté, bravo à vous. On va y revenir, mais votre mot d'ordre du moment, ce que vous dites aussi dans ce rapport, c'est il faut ralentir. J'ai parlé trop vite, j'ai voulu aller trop vite, du coup j'ai buté sur tous les mots. C'est vraiment ça le plus important aujourd'hui, prendre notre temps ? Mais oui, ralentir parce que les cultures du sprint, comme les Etats-Unis ou le Japon, fabriquent de l'angoisse. Les bébés deviennent anxieux et au Japon, on voit que les sprints scolaires sont tellement importants qu'il y a un décrochage faramineux des jeunes, des garçons surtout, qui décrochent parce que ça va trop vite pour eux et ils se sentent mieux isolés chez eux. Et les bébés américains deviennent anxieux, ils sursautent, ils crient pour la moindre information. A l'inverse, les bébés des cultures lentes, comme l'Europe du Nord, ont chuté de suicide, chuté de la psychopathie, ont fait pratiquement disparaître l'illettrisme et à 15 ans, ils sont aussi bons que les Japonais et les Américains. Mais comment on fait pour ralentir ? Eh bien, il faut faire entrer les enfants, ne plus les faire sprinter à la maternelle, leur donner confiance avant d'entrer en maternelle parce qu'un enfant qui a été sécurisé, quand il entre en maternelle en France à l'âge de 3 ans, il a acquis un stock de 1000 mots alors qu'un enfant qui a été insécurisé, parce qu'autour de lui on souffrait, quelle que soit la cause de la souffrance, a acquis un stock de 200 mots. Donc ces enfants vont rentrer à la maternelle, devinez lesquels, vont fournir la population des futurs bons élèves. Ceux qui ont 200 mots vont haïr l'école, ceux qui ont 1000 mots vont jouer à l'école. Tout s'est joué avant 3 ans, Boris Cyrulnik, c'est à la fois terrible et inquiétant. Non, non, tout commence à se jouer avant 3 ans, mais tant qu'on n'est pas mort, ça continue. Alain Mabancou, ce sprint américain, cette culture de sprint, vous la sentez, vous la subissez, vous essayez de ralentir vous aussi, parce que vous vivez depuis 15 ans, je crois ? Oui, 15 ans aux Etats-Unis, mais ça dépend, moi je suis déjà cuirassé, je ne me laisse pas emporter par l'atmosphère ambiante, on m'avait déjà appris à vivre sous la pression, je viens, je descends d'un peuple qui a vécu la pression pendant 400 ans, donc cette pression autour des Américains, etc., je la prends, j'essaie de la transformer en quelque chose de positif. On va parler longuement de tous ces sujets et de votre livre Alain Mabancou autour de ce dîner préparé par notre chef de la semaine, Bruno Doucet, de la régalade, et je crois même, vous avez, le restaurant s'appelle la régalade, mais vous avez un livre aussi qui s'appelle la régalade des champs. Tout à fait. Tout est régalade chez vous. Tout est régalade chez vous. Monsieur régalade, on va vous appeler. Pour ce soir, pour vous régaler, j'ai fait très lentement, bien noté, je vous ai préparé un saumon qui a mariné 24 heures dans du sel, du sucre et de la betterave, et puis après je l'ai rincé, je vous l'ai coupé en fines tranches, et juste à côté vous allez retrouver une petite courgette qui est farcie avec du poireau, avec un petit peu de noisettes et des petits champignons qui sont cuits, et le tout mariné avec un petit peu d'huile d'olive et du jus de citron vert. Je l'ai becté en une minute. Mais c'est toujours un honneur. Merci Pierre. Alain Mabancou, Anne-Elisabeth le disait, vous enseignez, vous vivez depuis pas mal d'années maintenant, 15 ans aux Etats-Unis. Votre livre, Rumeurs d'Amérique, c'est un manuel de vie un peu en Californie, ou encore, comme vous le dites, une autobiographie américaine entre les rebondissements de l'insolite, la digression de l'anecdote et les mirages de l'imaginaire. Je vous lis parce que je ne saurais mieux dire. Là pour une fois, vous n'avez pas commencé par la fin, si j'ose dire. Mais si, je pense que j'ai commencé un peu. Ça fait plus de 17 ans que je suis aux Etats-Unis. J'ai quand même attendu 17 ans avant d'écrire un livre, d'ouvrir les portes de mon amour Eric. Donc, j'ai commencé pratiquement dans ce que j'appelle le milieu. J'espère vivre plus longtemps que cela. Donc, c'était une exception qui confirmait la règle. C'est merveilleux parce qu'on croise énormément de choses d'aujourd'hui, mais on croise aussi Kobe Bryant, Mohamed Ali, votre livre sur James Baldwin dans une librairie indépendante classée à la section littérature gay. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'honneur et le droit, le bienfait d'avoir un livre classé en littérature gay parce que je parlais de James Baldwin qui était un écrivain gay. Et puis, il y a aussi votre chien Moky à qui vous apprenez à parler aussi bien en anglais qu'en français. Ça fait plus de mille mots, ça, pour qu'il puisse faire face à toutes les situations. Le prendre tout bébé. C'est vraiment magnifique, le prendre tout bébé. Quand je l'ai eu, il avait quatre semaines. Donc, depuis, j'essaie d'appliquer la théorie de Boris Soligny, qui a commencé dès très tôt. D'ailleurs, je trouvais juste que vous puissiez parler de mille jours pour les bébés et vous représentez les bébés simplement humains. Il fallait mettre à côté aussi les animaux parce que la culture qui est la mienne, vous savez, les animaux ont la même âme que nous. Il ne faut pas les séparer. C'est ça. C'est les petits frères dans votre culture, c'est les petits frères. Ils font partir des structures de parenté, mais vous avez la chance d'avoir un chien bilingue. C'est assez rare. Il est bilingue. Mon idée, c'est de le mettre même qu'un câlingue. Je pense que je demande à mon ami académicien Danny, la ferrière, de venir au secours. Malgré les 200 000 morts du Covid, malgré la rudesse de la campagne américaine, de plus en plus radicale entre les deux camps, le rêve américain, vous le côtoyez ? Moi, je parle toujours maintenant, je n'ai jamais parlé du rêve américain en général. Je parle beaucoup plus du rêve congolais. Le rêve congolais, c'est de partir et de revenir un jour, raconter l'odyssée qu'on a faite tout le long. Et donc, on a ses parents qui restent. Il y en a qui sont les Pénélopes, ils tissent leur toile jusqu'au retour. Et Moki va devenir comme les chins d'Ulysse qui reconnaîtra plus tard son maître. Donc, le rêve américain, oui. Mais j'y ajoute vraiment ma culture congolaise, mon expérience française pour en faire un rêve personnel. Parce que le rêve américain, c'est une idée de fakir et de moine, comme dirait Jean-Paul Sartre dans Les Mains Salles. Le rêve américain, c'est vraiment se sentir libre dans un espace vaste. Être noir aux Etats-Unis, est-ce que c'est différent que d'être noir en France ? Être noir aux Etats-Unis, c'est une histoire de 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 de pression. Parce que le noir aux Etats-Unis a malheureusement la présomption presque de culpabilité. Dès que, je vais dire, il y a un cadavre, que s'il y a un noir qui passe là pour réparer simplement l'électricité, eh bien celui-là, il aura l'acharnement du juge d'instruction jusqu'au bout. Et le juge essaiera de le condamner, même s'il est innocent. Vous avez eu peur, vous racontez à un moment donné, rouler à tombeau ouvert sur une route dans le Michigan. Vous entendez le fameux haut-parleur hurlant de vous arrêter, et là, vous avez eu peur parce que vous êtes noir. Oui, parce que forcément, si vous êtes noir aux Etats-Unis, vous êtes en train de conduire, vous entendez des sirènes, des haut-parleurs, vous vous dites, finalement, je suis dans un film du déjà-vu. C'est pour ça que la plupart des scènes incompréhensibles que je raconte dans les livres sont des scènes nées des incompréhensions, justement du fait que la police s'est arrogée le droit parfois de faire la justice elle-même, sachant que tous les systèmes sont protégés par un système blanc. Tout simplement, il y a d'un côté les coupables par nature, et de l'autre, des procureurs qui ont leur destination. Lutter contre le racisme, est-ce que c'est aussi lutter contre des mots ? Les dix petits nègres, Agatha Christie, qui deviennent les dix petits soldats, ou ils étaient dix, pardon. Ça, vous trouvez ça presque ridicule ? Parce que s'il fallait changer la situation du monde à travers simplement des règlements de mots ou bien... C'est simple, je passe un coup de fil à carrière d'encosse à l'académie, ajoutez à Dany Laferrière, tout de suite on vire tous les mots, et les nègres ne sont plus nègres, tout le monde, je ne sais pas. Non, mais parce que le mot nègre est important pour moi, parce que c'est l'acte d'accusation contre une civilisation qui a fait quelque chose sur une autre civilisation, et ces mots doivent rester là pour garder justement la trace. Et comme je les raconte souvent, si vous effacez le mot nègre, toutes les histoires de résistance autour, les Césaires, les tirailleurs sénégalais, les Yabon-Bagnagnas, tout cela disparaît parce que nous voulons d'une époque qui veut faire le table rase, et personne ne fait une espèce d'introspection, et on peut commettre les mêmes erreurs deux, trois décennies plus tard. Mais ça continue, on a vu la marque Uncle Benz qui a décidé de changer de nom, de faire disparaître le mot « uncle ». Voilà, ça va de loin, même le film « Autant n'importe le vent », etc. Mais quand vous regardez très bien, j'avais aussi expliqué que beaucoup, la plupart des écrivains africains ont des livres avec le mot nègre, parce que ce mot, il est venu de la bouche de l'Occident. Aujourd'hui, en fait, nous souffrons de ce que Pascal Bruckner appelle le sanglot de l'homme blanc ou de la femme blanche, c'est-à-dire j'ai honte de ce que j'ai fait, et j'essaye par tous les moyens d'effacer au moins les signes apparents de mes turpitudes. C'est tout, c'est une affaire occidentale. Le nègre est une affaire occidentale, et je refuse qu'on nous ramène cette histoire-là dans le continent africain où nous avons d'abord d'autres problèmes à régler. D'autres priorités, la white guilt. Alors Alain Mabankou, c'est un style littéraire, vous le disiez Pierre, mais c'est aussi un style vestimentaire. Là, ça va quand même. Je suis plutôt un sapeur classique, dites-vous. Rappelons que la SAP, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes, avec un goût congolais prononcé lorsqu'il s'agit de libérer mon corps du carcan des conventions. Depuis l'adolescence, vous avez cette fièvre de l'habit. Oui, mais c'est la fièvre de l'habit qui caractérise vraiment les Congolais. Les jeunes vivaient dans l'espoir de rencontrer les Parisiens, c'est-à-dire les sapeurs, ceux qui s'habillent bien, qui viennent de Paris. Ils faisaient ce qu'on appelait la descente. Et quand ils faisaient la descente, nous, les petits, on prenait les parapluies, le parasoleil, pour éviter que la peau du Parisien puisse un peu se décaper avec le soleil. On le suivait, on tirait ses chaussures, on nettoyait un peu sa place pour qu'il s'asseye. Le Parisien, à Brazzaville, c'était le roi. Le roi n'était plus son cousin. Il était content. Il faut être un peu gros avec un ventre, parce que c'est ce que je dis même dans un des livres, « Demain, j'aurai 20 ans », chez nous, un patron doit être chauve et avoir un gros ventre. Donc un Parisien, n'attendez pas d'un sapeur congolais qu'il ait l'esthétique d'un Alain Delon de 28 ans ou un Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas, de 32 ans. Chez nous, il faut vraiment être comme ce qu'on appelle un bibandome, le nom de ces pneus-là, vous voyez, des Michelin. Plus vous êtes Michelin, plus on dit l'enfilage, c'est-à-dire le fait d'enfourcher la chemise et de mettre au-dessus les pantalons. L'enfilage doit former un rond. Je ne suis jamais revenu à cette prouesse. J'ai mélangé la conception congolaise avec la conception du monde que j'ai vue en me disant que le sapeur, c'est celui qui se sent le mieux. Gros, petit, grand, noir, vert ou quoi ? L'essentiel est de porter un nabie qui vous scie très bien. Alors justement, je crois qu'on a vu passer les photos, lors de votre leçon inaugurale au Collège de France, vous arboriez une veste bleue magnifique. Ça s'appelle Bleu Roi, la couleur. Le Bleu Roi, et ça n'était pas innocent, qui vient de chez le créateur, Jocelyn Le Batchelor. Il a un message, je dois dire, grandiose pour vous. Qui est Alain Mabankou pour vous ? L'un des plus grands écrivains, sapeurs africains, il assume cette élégance-là, qui transgresse les codes qu'ils ont été dictés par les Européens. Et ce n'est pas une messe affaire. C'est ça Alain Mabankou, la liberté incarnée. Nous faisons jouer à l'habit un autre rôle que celui de cachissex. Quelquefois la sape est mieux que le doliprane. Suivez mon regard. Et là, c'est autre chose. De temps en temps, la sape, la littérature, c'est une forme de résilience. C'est vrai, je vous dis, vous voyez, je parlerais d'Alain M. Justin, tu la draguer une femme. C'est beau ça, non ? Une résilience. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il parle même de l'unité unique. Ah, mais tout est magique. Vous savez, lui, il a fait des études, il a travaillé chez Daniel Ester, il est allé à l'école, il a Bac plus beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui lit les livres, qui lit la théorie de la résilience. Il connaît qui est Boris. Les Congolais, il faut faire attention avec les Congolais. Il fait de pousse-pousseur, mais il voulait Marcel Proust le soir. Mais la sape, c'est la résilience, Boris. C'est unique, oui. La sape, c'est la résilience. C'est la liberté, l'affranchissement. Non, alors quand j'étais au Congo RDC, il y avait aussi ce goût de la musique, ce goût de la littérature dans un pays en très grande difficulté. Et le soir, effectivement, à table, on parlait de littérature, on parlait de chansons. Et il y avait une culture qui apparaissait le soir, alors que dans la journée, c'était la tragédie. Et puis, la Bible permettait aussi, dans des sociétés dictatoriales comme les nôtres, bien s'habiller, s'exprimer par son corps. C'est un message qu'on envoie au gouvernement en disant que vous pouvez nous museler. On n'a plus la liberté d'expression, mais ce corps, nous en faisons ce que nous voulons. Parce que vous savez que l'histoire des Noirs est liée à l'histoire des humiliations qu'on fait subir sur la couleur et sur le corps, comme l'a démontré Tane Chikot dans son livre, Une colère noire. Et les Africains, les Congolais ont compris, justement, que le seul pied de nez qu'on puisse faire au gouvernement autocratique, c'est de montrer la liberté du corps parce qu'ils sont incapables d'avoir la même élégance. Et on sera d'autant plus un grand sapeur qu'on aura été un enfant heureux. Vous voyez la transition. Et on a appris ces jours-ci que le congé paternité passe à 28 jours. Vous plaidiez pour 9 semaines. C'est un peu comme quand on demande une augmentation, on demande beaucoup pour avoir la moitié. Non, non, c'est le premier pas vers un progrès, je pense. Alors, c'est 4e mois. La définition des 1000 premiers jours de l'OMS, c'est 4e mois de la grossesse. Jusqu'à la 3e année. Mais nous, on a adapté ça. C'est qu'avant la conception, la rencontre du couple, de futurs parents, organise une niche sensorielle autour du bébé. Et c'est là que le bébé devra se développer. Or, il y a des niches sensorielles qui sont déjà structurées par l'entente des parents. L'entente. Et le bébé a une probabilité de bon développement. Et il y a d'autres niches sensorielles qui sont déjà désorganisées par la mésentente des parents. Et là, le bébé aura du mal à se désorganiser. C'est-à-dire que nous, on fait partir les 1000 premiers jours avant la naissance. Et pendant la grossesse, les neurosciences montrent que le cerveau est sculpté par le stress ou le bien-être maternel. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait important de faire une politique de la maternité qui n'existait pas, qui existait maintenant, mais qu'on doit améliorer par l'entourage. Si une femme enceinte est stressée, les substances du stress passent la barrière du placenta et le bébé déglutit du liquide plasmatique bourré de substances toxiques pour son cerveau. C'est-à-dire qu'il arrive au monde avec une altération cognitive due au malheur de la mère. Je n'ai pas dit la mère. J'ai bien dit le malheur de la mère. Le malheur de la mère, ça peut être son enfance, ça peut être son mari, la violence conjugale, ça peut être, c'est souvent la précarité sociale, la guerre, la catastrophe collective qui montre que dans les milieux de déculturation, les enfants ont des altérations cognitives et on arrête les 1000 premiers jours quand l'enfant commence à parler parce que là, il change de planète. Il y a plus de 40 ans, Gisèle Halimi avait inscrit dans son programme, le programme commun des femmes, l'égalité des congés parentaux entre hommes et femmes. Elle voulait, elle imaginait que les hommes et les femmes puissent prendre la même durée de congé après la naissance d'un enfant. C'est le produit, en tout cas, d'une mission officielle, mission officielle que vous, vous avez refusée, Alain Mabancou, sur un tout autre sujet, évidemment, mais Emmanuel Macron, vous avez sollicité... J'ai eu peur pour les enfants, je ne sais pas aller. Pour la précarité ? Ah ben les hommes, si vous voulez. Si vous parlez des enfants, s'il s'agit de sauver l'enfance, je suis là, mais là, on parlait de francophonie, oui, oui, oui. Mais si j'avais décliné l'offre du président de la République, qui, je le rappelle, reste toujours un ami, le président de la République, c'est parce que j'avais aussi le souci de cette jeunesse africaine qui attend la liberté, la libération, le Congo est sous la dictature, le Gabon est sous la dictature, le Cameroun. pourquoi on ne le dit pas et on fait toujours semblant, en France, de partager avec ces gens comme s'ils étaient des démocrates ? Ils viennent ici à Paris sous les frais du gouvernement, parfois même des Français. Ils habitent ici, ils achètent des manoirs ou je ne sais pas, des résidences ici, qui font rentrer de l'argent. – Oui, la justice commence un peu à les surveiller quand même. – Mon refus de travailler pour la francophonie était lié au fait, j'avais demandé au président, il faut que ces gens-là, je ne veux pas les côtoyer, je ne veux pas des dictateurs, il faut que la francophonie parle. Aujourd'hui, on avait nommé à la tête de la francophonie Mme Mukasti Waho, je crois, du Rwanda. – Du Rwanda, l'ancienne ministre des Affaires. – Le Rwanda, c'est quand même le pays, le premier qui s'est détourné de la langue française, soyons clairs. Pourquoi pas l'île Maurice qui est le seul pays qui a quitté l'anglais pour revenir au français, donc il y a la prime plutôt politique parce que la France avait amadoué le Rwanda d'appeler le génocide alors que l'île Maurice pagaille là-bas et essaie de sauver la langue française du continu à pagailler parce que là-bas, on traverse avec Kadamé, on est bien. Voilà, la politique est une histoire d'hypocrisie et il faut que tous les intellectuels le disent, qu'ils s'appellent, je ne sais pas, Emmanuel Dongala du Congo ou Serge Jeancourt de la France ou Fuenkinos, utilisez votre célébrité pour aider cette jeunesse africaine. – Sont tous vos amis. – Ben, y compris vous, ici, je ne sais pas, vous avez plus de pouvoir. Donc faites de sorte que les nations africaines se libèrent. – L'appel, le message est passé et on pagaillera avec vous. – Il ne faut pagailler. – On ne va pas gailler tous ensemble. – On ne va pas primer à la dictature. – Sous-titrage Société Radio-Canada